Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 23ème épisode. Alors aujourd'hui c'est un grand jour parce que c'est la première fois qu'il y a un blog qui parle de ce que je fais. Donc ça se passe sur controlalgeek, ctrl-alt-geek.fr Et donc c'est Xavier que j'ai rencontré sur Twitter qui a écrit un article entier pour présenter mon aventure, donc le développement de mes projets web sur l'année 2011. Et donc ça fait vraiment plaisir et puis moi à chaque fois que je vois qu'il y a quelqu'un qui parle de mon projet et qui me laisse un commentaire, une suggestion, ça me motive pour la suite. Donc continuez comme ça, puis on continuera de partager ensemble, de partager des points de vue, des idées. Donc merci à vous. Donc justement dans cette vidéo je vais vous parler d'une remarque qui m'a été faite hier par Jean-Pierre, donc avec le pseudo multiplus, et donc qui me parlait en gros de la question des urls avec Ajax. Donc pour présenter un peu plus facilement la question, parce que c'est assez complexe, en gros là je suis sur la page 365-jour.fr et quand je clique ici sur deux commentaires, et bien je vais charger dynamiquement, donc je vais faire une requête dans ma base de données et prendre les commentaires, afficher les commentaires pour cette vidéo. Donc là tout ça, ça se fait en Ajax. Et je reste sur la même page, donc la page d'accueil 365-jour.fr. Donc là, c'est bien parce que si je veux partager cette url là avec quelqu'un d'autre, il n'y a pas besoin de faire une url différente pour dire, bah tiens dans cette url là, je spécifie que les commentaires sont fermés et dans cette url là, je spécifie que les commentaires sont ouverts. Donc je garde un fonctionnement très simple, mais en revanche sur postal-code.fr, bah là, ça va être un peu différent. En gros, à chaque fois que je vais faire une recherche ici dans ce champ de recherche, bah je vais dynamiquement avec Ajax, afficher les résultats en dessous. Et quand je vais cliquer sur informations sur une ville, bah là aussi je vais afficher dynamiquement les informations de cette ville là. Donc tout se fait dynamiquement et si je laissais tel quel, et bien il y aurait à chaque fois écrit dans l'url www.postal-code.fr. Et donc si un jour, bah quelqu'un veut mettre dans ses favoris les résultats d'une recherche ou une ville, ou partager cette url, cette page là avec un ami, bah il va avoir un problème. Parce que quand il va partager cette url là, bah il va, la personne qui va ensuite venir à partir de cette url là, bah va pas accéder aux résultats. Elle va pas accéder aux informations de la ville, elle va accéder à la page d'accueil. Donc c'est pour ça qu'il faut faire une gestion un peu dynamique de l'url. Donc à la manière de ce que twitter a mis en place avec le nouveau twitter. C'est à dire de jouer avec le symbole, hop, celui-ci, le symbole dièse, qui normalement est utilisé pour des liens internes à une page. Donc en gros je peux modifier l'url, donc l'url de la page, en disant, bah finalement ça va être l'url, hop, ici, info, quelque chose. Et quand je vais modifier dynamiquement, bah il va pas recharger la page, il va juste considérer qu'on a fait un lien interne à la page. Donc pour expliquer un peu mieux, bah je vais d'abord faire une recherche simple. Donc là j'ai désactivé javascript sur postal-code.fr et on va regarder ici la barre d'adresse. Donc ici si je fais une recherche toute simple sur une ville, et bien ça va modifier l'url et cette page là correspond bien à la page de recherche sur le terme montrouge. Si ensuite je clique sur information, bah ça m'affiche une autre page, qui elle aussi a une url donc unique, et qui correspond à la page affichée. C'est à dire que si je partage avec quelqu'un d'autre cette url là, cette adresse là, et bien l'autre personne va accéder directement à cette page là d'information sur la ville de Montrouge. Donc voilà, pour l'instant ça fonctionne bien et c'est très simple avec ce fonctionnement classique là qui va recharger complètement la page. Mais si j'active javascript, voilà, quand je vais commencer à rechercher, donc il faut rafraîchir un peu, hop, quand je vais commencer à rechercher, bah les résultats vont s'afficher en dessous, mais normalement l'url reste comme ça. Donc moi il a fallu que je trouve une astuce, et donc j'ai pris, j'ai fait le même fonctionnement que sur Twitter, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des fonctionnements, des manières de faire différentes. Donc ici je rajoute une encre interne, donc un lien interne, et ensuite je dis que je cherche pour le terme Montrouge. Montrouge, je peux écrire d'autres choses. Voilà, et en gros ici l'url va se réécrire dynamiquement en fonction des termes recherchés, et si je veux partager les résultats de cette recherche avec quelqu'un d'autre, et bien je peux donner cette url là, et ça va fonctionner parce que le site va comprendre qu'ici, je veux chercher Montmarsan, et donc il va exécuter lui-même la requête en AJAX à partir des informations données en barre d'adresse. Donc il y avait ça à gérer, il y a aussi, quand je clique sur informations, là aussi il faut recharger dynamiquement l'url, donc c'est ce que je fais. Et si j'envoie cette url là à quelqu'un d'autre, et bien le site normalement doit comprendre, voilà, le site comprend que c'est une url qui correspond aux informations d'une ville, et il va charger dynamiquement les résultats de cette ville là. Bien sûr ensuite je peux continuer à chercher sur le site, et l'url est modifiée dynamiquement. Donc voilà ce que j'ai fait pour le moment, j'ai rajouté aussi la météo et une carte Google Maps, c'était pas très compliqué en fait, même vraiment très simple pour la carte Google Maps. La météo, bah ça se base sur un flux RSS, je vous montrerai peut-être si ça vous intéresse. Et aussi une intégration Facebook. Donc maintenant il me reste à rajouter le menu et puis les pages complémentaires, les pages d'informations et tout. Pour ces pages là, je pense pas que je ferai intervenir Ajax, ce sera une pagination simple, sans le dièse, et donc ce sera normalement plus simple à gérer. Donc une autre petite chose aussi qui est faite ici et que les personnes qui veulent mettre en place une pagination comme celle-ci doivent penser, c'est si une personne qui ne possède pas javascript veut partager son lien avec une personne qui elle possède javascript, et bien il faut mettre à jour l'url pour profiter de la version javascript. C'est à dire, si une personne pour laquelle l'url est comme celle-ci, donc ça si vous vous souvenez bien c'est l'url de la version sans javascript, et bien quand on rentre cette adresse là, il faut détecter que c'est une adresse sans javascript et puis la rerouter vers une adresse avec javascript activée. Donc là on voit que le dièse est rajouté. Voilà. En revanche pour une personne qui a javascript et qui va partager son adresse avec une personne qui n'a pas javascript, donc c'est à dire, moi je suis dans ce cas là, j'envoie cette adresse là à quelqu'un d'autre qui ne possède pas javascript, et bien cette personne là va être dirigée sur la page d'accueil du site. Tout simplement parce que ces informations là, qui sont comprises par javascript, ne seront pas interprétées. Donc pour cette personne là, ce sera exactement comme si j'allais directement sur cette page là. Donc ça c'est le seul soucis technique que j'ai pour le moment, je ne sais pas si je vais réussir à le résoudre. Mais bon je vais continuer d'enquêter un peu, et puis je vais continuer à bosser sur ce site là, donc je suis content parce que ça avance pas mal. Je pensais que ce serait un peu plus compliqué de mettre en place cette pagination avec javascript, pour prendre en cas les recherches avec Ajax. Mais bon je suis plutôt satisfait du résultat. Donc je continue comme ça, et puis j'attends bien sûr vos commentaires, vos suggestions, et puis vos idées pour ce petit soucis. Donc je vous dis à demain, salut !